La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à madame Catherine Vautrin. Merci monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le premier ministre. Taxe injuste, inefficace et peu démocratique. Machine à réduire le pouvoir d'achat des français. Ce sont quelques-uns des qualificatifs utilisés par les membres de votre gouvernement pour définir la TVA anti-délocalisation que nous avions adoptée afin de relancer notre compétitivité. François Hollande, pendant toute sa campagne, a promis l'abrogation de cette disposition. Dès juillet, vous l'avez détricoté. Vous avez même fiscalisé les heures supplémentaires dans les entreprises de moins de 20 salariés. Le candidat socialiste avait promis le contraire. Mais oui, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Rattrapés par la réalité de la crise, vous cherchez des solutions. Louis Gallois explique qu'il faut une baisse urgente du coût du travail pour relancer l'attractivité de nos entreprises. C'est l'occasion unique de réformer notre modèle social, dont la charge repose exclusivement sur les actifs. Mais vous ratez ce rendez-vous. Vous avez choisi d'augmenter la TVA, de mentir aux Français. Et en plus, vous mettez le paquet sur le taux intermédiaire avec une hausse de 3 points. C'est juste le taux qui concerne les emplois non délocalisables. La restauration, le bâtiment. Là où nous avions ciblé les produits importés, vous accablez l'emploi de proximité. En 6 mois de gouvernement, vous mettez en péril 85 000 emplois de services à la personne, 30 000 emplois dans la restauration, 20 000 emplois dans le bâtiment. Et vous supprimez 80 à 100 euros par mois pour ceux qui effectuaient des heures supplémentaires. Au même moment, l'INSEE nous annonce la destruction de 52 000 emplois au troisième trimestre. Alors oui, il est urgent d'agir. Louis Gallois, tous les experts sont unanimes. L'emploi repose sur la compétitivité de nos entreprises. Elle doit être notre priorité. A quand, M. le Premier ministre, une vraie réforme du financement de notre protection sociale ? Merci Mme Vautrin. La parole est à M. le ministre de l'Economie et des Finances, Pierre Moscovici. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Mme la députée Catherine Vautrin. Enfin, je ne sais pas bien par quel bout prendre votre question, si ce n'est peut-être par la fin, considérant qu'elle était tellement baroque que vous nous demandez, en réalité, de faire ce que nous avons fait. C'est pour ça que je la trouvais curieuse. Il y a une semaine, c'était mardi dernier, le Premier ministre a annoncé un plan pour la compétitivité du pays, un pacte absolument sans précédent. Et voyez-vous, j'arrive à l'instant de Bruxelles, où j'étais à l'Eurogroupe et au Conseil Écofine, où j'ai présenté ce pacte, et où ce pacte a été salué par tous, à commencer par la Commission européenne, par la Banque centrale européenne, qui voilà l'effort que la France devait consentir et que vous n'avez pas fait. Et ce que vous ne vous avez pas fait, nous sommes en train, nous, de le mettre en œuvre et de le réussir. Vous me parlez de la TVA dite anti-délocalisation, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, nous avons effectivement considéré que ce n'était pas une bonne chose. Et nous l'avons supprimée. Nous l'avons supprimée parce qu'elle touchait le pouvoir d'achat des Français. Et si vous aviez poursuivi votre œuvre de destruction, depuis le 1er octobre, il y aurait 12 milliards d'euros en plus sur le portefeuille des Français. Nous l'avons rendu, ce montant, aux Français. Et faisant notre pacte de compétitivité, ce que nous faisons, c'est tout à fait différent de vous. D'abord, parce que les 20 milliards d'euros, 20 milliards d'euros pour la compétitivité, sont financés à moitié par les économies sur les dépenses. Et ensuite, parce que nous n'augmentons pas, nous n'augmentons pas, comme vous le faites de 1,6 point le taux majoré, nous l'augmentons de 0,4 point, mais nous supprimons 0,5 point sur le taux inférieur qui concerne les biens de première nécessité. Efficacité, volonté, justice, voilà notre politique. C'est tout ce que vous n'avez pas fait, c'est tout ce que nous réparons. Et là, nous allons réussir.